Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Batman Chronicles 1987, volume 2, paru chez Urban Comics et disponible au prix de 35 euros. J'ai déjà fait une vidéo sur le volume 1, dans laquelle je présentais notamment la collection, le principe, le format, etc. J'évoquais également dans cette vidéo un petit peu les différents problèmes techniques que l'on pouvait rencontrer, notamment sur le volume 2. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, mais perso, je ne vais pas me répéter, je vais parler ici uniquement du comics qui nous intéresse, c'est-à-dire grosso modo les épisodes de Detective Comics de 1987. Tous les épisodes inclus dans ce volume sont scénarisés par Mike Barr et dessinés principalement par Alan Davis, avec une mention spéciale évidemment pour les quelques épisodes dessinés par le jeune Todd McFarlane. C'est une série qui peut très clairement se lire indépendamment de la série Batman, présente dans le volume 1 des Chronicles, et qui a surtout un ton très différent. L'idée de base était globalement de faire de Batman une série assez sombre et de Detective Comics, une série plus légère, avec des vannes en veux-tu en voilà, et il faut bien comprendre une chose, si vous hésitez à acheter ce volume, c'est que si vous êtes allergique aux jeux de mots pourris, vous allez souffrir. Alors, même moi qui ai une tolérance assez forte à ce niveau, j'avoue que j'ai eu parfois un peu du mal, et je comprends tout à fait que ça puisse être rédhibitoire pour certains. Perso, ça passe, même si je préfère évidemment, comme quasiment tout le monde, je pense, le Batman sombre au Batman, elle est comique on va dire, d'autant plus que certains traducteurs ont eu la mauvaise idée d'en rajouter encore une couche avec certains passages qui pourraient presque faire penser à la série avec Adam West. Alors, je pense bien sûr au fameux Toi Itou, qui a déjà été relevé par pas mal de monde et qui est assez naze. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en VO, il y avait juste marqué You Too Bruno. En fin d'ouvrage, on verra également apparaître double face sur plusieurs épisodes. Et là aussi, la traduction est bien chelou, puisqu'ils ont choisi de traduire la célèbre coin, donc pièce, par le sou, ce qui donnera parfois des passages bien malaisants. Ça réconfortera peut-être certains de constater que Panini n'a pas le monopole du mauvais goût à ce niveau, mais moi, ça me triggère toujours un peu ce genre de truc. Après, je ne vais pas mentir non plus, ce comics, il vaut surtout à mon sens le coup pour les dessins d'Alan Davis. Et à ce niveau, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du bon Alan Davis, il dessine plus de la moitié du bouquin et son Batman est très chouette. Il sera remplacé à la va-vite par le jeune Todd McFarlane après le premier épisode de Batman Year 2. McFarlane qui bossait déjà à cette époque pour DC sur Infinity avec Roy Thomas. Il va faire les trois derniers épisodes de Batman Year 2 et il va même s'ancrer lui-même sur le dernier épisode. Et c'est là qu'on reconnaît le plus, je trouve, le Todd McFarlane qui se développera plus tard chez la concurrence. Mais on voit déjà apparaître, bien sûr, la grandiloquence au niveau de la cape, par exemple, ou plus généralement le côté ultra stylisé du dessin, au point d'en être parfois grotesque. Moi, j'aime beaucoup graphiquement ce qu'il fait, donc ce n'est pas un souci. Mais on voit ici assez nettement qu'il est encore à moitié débutant, qu'il a certaines lacunes, certains dessins sont un peu limites. Il y a aussi pas mal de maladresse et de facilité. Regardez par exemple cette scène avec la lampe. Manifestement, c'est une lampe un peu spéciale, puisque la lumière sort par le bas, mais pas par le haut. Et surtout, elle reste apparemment bloquée par un cône invisible. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, la lumière ne fonctionne pas exactement comme ça. Elle a tendance à se diffuser. Mais un autre exemple, vous voyez les petites pattes de mouche là, en fait, c'est Batman. Bon, ça a la rigueur. Et surtout, Joe Chill, donc, qui saute de toi en toi, comme ça, tranquille. Le gars, il fait des bonds de 20 mètres. C'est complètement what the fuck. Mais bon, même si, comme le reconnaît l'éditeur Bob Greensberger, Todd McFarlane était trop inexpérimenté pour pouvoir rester sur Batman, il a quand même, globalement, je trouve, fait du bon taf. Et surtout, il a bien rendu service à DC en suppléant à la volée, en quelque sorte, Alan Davis, alors que celui-ci avait claqué la porte pour aller bosser chez Marvel avec Chris Clermont. On nous explique bien dans les divers éditos les raisons de ce départ. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'on a demandé à Alan Davis de modifier l'arme qui a tué les parents de Bruce Wayne pour la faire correspondre à celle de Batman Hero 1 qui était sortie quelques mois plus tôt et qui avait été un énorme succès. Ce qu'on nous dit, c'est que lui voulait qu'on fasse en fait l'inverse, c'est-à-dire que l'on modifie l'arme dans les rééditions de Year 1 pour la faire correspondre à celle de Year 2, ce qui me paraît complètement déraisonnable. Je pense sincèrement que ce qu'il voulait surtout, c'était partir pour faire son propre truc, d'autant plus qu'il était pas mal critiqué a priori par les fans de Batman et qu'il n'avait pas particulièrement l'impression que DC cherchait à le défendre plus que ça. Après ce Year 2 en 4 épisodes, qu'est-ce que ça vaut concrètement ? Déjà, c'est évidemment nettement moins bien que Year 1, mais bon, ça, c'est quasiment normal, je pense que vous en doutez. Après, le truc, c'est que non seulement c'est moins bien, mais c'est surtout vraiment pas ouf. Et le problème principal, de mon point de vue, c'est que le scénario ne tient pas trop la route. Pour faire simple, vous avez le faucheur, qui est une sorte de Batman vénère, qui revient et qui tue à tour de bras les criminels, et tous ceux qui sont sur son chemin. Il fout une dérouillée à Batman, et lui, le premier truc qu'il fait, c'est « bon ben, je vais prendre un flingue et m'allier avec tous les criminels de la ville, et surtout en fait avec Joe Chill, donc le meurtrier de ses parents, pour l'arrêter ». Pardon, mais c'est pas loin d'être débile. C'est l'exemple type, et même presque caricatural, de ce qu'il ne faut pas faire en termes d'écriture. C'est-à-dire que le scénariste a tordu son scénario, a tordu ses personnages, juste pour faire le buzz et pour les faire correspondre à quelques images fortes qu'il avait en tête. À moins bien sûr que ça ne vienne en réalité de l'éditeur, cette idée, mais ça, je n'en sais rien. On voit en tout cas que quelqu'un s'est dit « je veux un récit marquant qui scotche les gens, donc je veux Batman avec un flingue, et Batman qui s'allie avec Joe Chill, sauf que c'est pas du tout construit, et que ça tombe comme un cheveu sur la soupe ». À l'ailleurs, le coup du flingue ne me dérange pas plus que ça, parce que, de toute manière, le fait que Batman ne se serve pas d'arme à feu, ce n'est rien d'autre au final qu'un gimmick scénaristique ou psychologique à l'arrière, sur lequel on peut facilement revenir. Mais le voir s'allier avec le meurtrier de ses parents juste parce qu'il s'est pris une branlée, sérieusement, là, c'est vraiment what the fuck. Pour moi, c'est là qu'est la vraie faiblesse de ce récit, qui repose sur des ficelles grosses comme mes cuisses. Au niveau des couleurs, je les ai trouvées parfois un peu curieuses, sauf erreur de ma part, il n'est pas fait mention d'une hypothétique recolorisation, comme ça a été le cas pour Batman Year One, mais j'ai quand même l'impression que ça a été fait. Et si vous regardez des vidéos sur les floppies d'origine, vous verrez qu'il y a beaucoup de différences, notamment pour le jaune, des signaux de Batman, mais pas seulement. Il a forcément dû se passer un truc à un moment donné. Parfois, j'ai l'impression que Batman ressort mieux dans la version actuelle, mais assez souvent, j'ai tendance à préférer les couleurs des floppies. En dehors de Year Two, j'ai envie de retenir principalement de cet ouvrage l'épisode anniversaire des 50 ans de DC qui est assez chouette et qui réunit plusieurs enquêteurs historiques de Detective Comics, Slam Bradley et Extent Seaman pour une histoire placée sous l'ombre bienveillante de Sherlock Holmes. Je n'aime pas trop généralement lorsqu'il y a plusieurs dessinateurs dans un même épisode, mais là, ça fonctionne plutôt bien. Globalement, je ne suis pas déçu de mon achat, puisque j'avais pris ce volume 2 principalement parce que j'étais curieux de lire Batman dessiné par Alan Davis et Todd McFarlane, sachant que, même s'ils sont très différents, j'aime bien généralement les deux. Après, au-delà des dessins, sincèrement, c'est pas foufou, je trouve. Mais je pense que je ferai quand même la revue de l'année 88 quand elle sortira, mais je suis quand même pas plus emballé que ça. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine, et la prochaine vidéo sera normalement consacrée à l'air de ville, même si je ne sais pas encore exactement de quel comics je parlerai. Et accessoirement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse éventuellement des reviews d'Omnibus d'ici en VO, parce que j'ai bien envie de m'en faire un ou deux à l'occasion. Allez, à plus !